Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo à la maison. On va faire ça tranquillou. Déjà, je vous annonce un peu la couleur. Sauf que cette fois-ci, attention, ça sera un petit peu plus orienté vers une thématique particulière. Et j'appelle le tableau DeepUp, plateforme d'achat et de vente entre particuliers et professionnels, marketplace, réseau social, appelez ça comme vous voulez. Qui sponsorise cette vidéo ? Merci à vous, ça fait très 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 plaisir. Donc en gros, qu'est-ce qui va se passer ? Tout simplement, je vais vous parler un petit peu de cette application, évidemment, qui est formidable, les amis, et que je connais depuis longtemps. Sinon, je ne le ferai pas. Donc on fera ça dans un premier temps. Quelques petites infos sur DeepUp, ce que je sais sur la plateforme, mon expérience, mon vécu, etc. On se baladera un petit peu sur l'appli, je vais vous montrer les fonctionnalités. Et si je vous en parle, c'est parce que ça en vaut la peine. Vous me prendrez pourquoi plus tard. Ensuite, on va mettre en vente quelques articles ensemble. Donc pareil, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et surtout, je vais vous offrir l'opportunité d'acheter quelques petits articles que j'ai à vendre, quand même. C'est sympathique, n'est-ce pas ? Et pour finir, on va passer commande d'articles sur la plateforme, pour avoir un petit côté shopping quand même, avec un haul derrière, évidemment. On va faire l'unboxing, la review, l'essayage, etc. Ça va être très sympa, je vous le promets. Allez, je vous propose de commencer sans plus attendre, avec une petite présentation de la plateforme tout de même. Alors, DeepUp, selon Wikipédia, j'ai bien aimé le terme, alors je relève. C'est une application de social shopping. Cool, j'aime bien le terme, c'est moderne. Basé à Londres, important. DeepUp est une marketplace de mode, où la nouvelle génération vient découvrir des articles uniques. Sinon, ça serait pas marrant. Avec une communauté mondiale qui achète, vend et se connecte pour rendre la mode plus inclusive, diverse et évitant le gaspillage. C'est à cela que ressemble l'évolution de la mode, et c'est vrai finalement. Ceci dit, j'aimerais maintenant vous donner mon avis personnel un petit peu sur ce que j'en ai vu récemment, sur ce que j'en ai vu depuis que je connais l'appui, donc il y a franchement quelques années maintenant, je dirais peut-être deux au moins. Déjà, j'ai connu DeepUp à cette période, parce que je cherchais des pièces comme par exemple du Suprême, etc. C'est quand je découvrais un petit peu tout ça, je savais que c'était une plateforme où on pouvait en trouver. Alors, c'est pas une plateforme où tu vas acheter du Suprême, c'est pas du tout ça, mais il y en avait, voilà, et il y en a toujours évidemment. Ce que j'ai tout de suite trouvé cool à l'époque, c'est qu'en fait, il y a vraiment un gros multiculturalisme, on va dire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens d'autres pays, et notamment beaucoup d'anglophones par exemple, et du coup, ça permet de trouver des pièces qui sont difficilement trouvables en France, ou alors tout simplement des pièces moins chères ailleurs aussi, ça existe, parce qu'en France quand même, on aime bien les pépettes, hein. Donc moi, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais acheteur sur la plateforme en tant que personne qui cherchait quelque chose de précis, donc c'était simple, j'allais dans la barre de recherche, je tapais Suprême, et j'avais ce que je voulais sous les yeux, tu vois ce que je veux dire. Et par la suite, évidemment, comme j'avais toujours l'appli sur mon téléphone et que j'étais toujours actif un petit peu dessus, je me suis rendu compte de plusieurs petites choses bien sympas, et notamment récemment, quand je me suis bien replongé dans l'app là quand même, c'est qu'en fait, quand tu cherches un article, tu le likes, quand tu cherches un autre, tu le likes aussi, et bien ton feed, comme on dit, ton feed d'actualité, va se transformer et va ressembler de plus en plus à ce que t'as liké. Et c'est vrai que pour ce genre de trucs, typiquement, c'est extrêmement pratique, je vais vous montrer ça de toute façon sur l'appli juste après. En fait, ce qui est cool, et ce qu'il faut absolument souligner, c'est que Deep Hop met en avant des profils de créateurs, des profils créatifs, des profils stylés, vintage, etc. Enfin, vraiment, tout type de vendeurs, que ce soit des particuliers, des professionnels, des boutiques, etc. Puisqu'il y a de tout sur la plateforme. Tu veux vendre une chemise, par exemple, tu fais une tenue complète stylée avec la chemise, tu la poses sur Deep Hop, et forcément, ça va attirer plus l'œil des acheteurs, mais aussi de la plateforme qui aimera mettre ce genre de choses en avant. Après, évidemment, ne vous affolez pas, c'est ouvert à tout le monde. Tu peux venir vendre ton t-shirt, poser sur ton lit tranquillou, encore une fois. Allez, on va faire un petit tour sur l'appli maintenant, pour voir un peu comment ça se passe. On va mettre en vente 2-3 articles, tout ça. Et je vous propose de se retrouver tout de suite pour cette partie-là. C'est parti ! Allez, du coup, nous revoilà sur Deep Hop. On a l'application devant nous, donc on est sur la page d'accueil actuellement. Je suis sur mon compte. Je vous montre tout de suite mon profil, évidemment, que j'invite à tout le monde à suivre. Arobase la routine YT, comme sur tous les réseaux sociaux d'ailleurs. Faites-vous plaisir. Pour l'instant, zéro abonnement, zéro abonné. Je compte sur vous pour au moins me faire monter, on va dire, à 1000 abonnés. Ça serait cool, hein. Je pense que c'est faisable. Sur la page d'accueil, deux onglets, Explore et Feed, déjà Explore, est composé de faits pour vous. C'est-à-dire que là, en fait, c'est une petite sélection qui est faite par rapport à des critères que vous fournissez quand vous créez un compte. Vous allez voir d'ailleurs, c'est un petit peu décousu, mais c'est ce que je fais au début de la partie achat, que j'ai tourné un petit peu plus tôt dans la journée. N'en voulez pas. Ensuite, rencontrer des vendeurs avec quelques petites catégories qui sont proposées ici. Donc, quand on clique par exemple sur Streetwear, hop, plusieurs vendeurs qui sont proposés. Alors là, bon, j'ai l'impression que c'est surtout des nanas, mais bon, il y a info pour tout le monde. Ce que nous aimons, donc là, c'est ce qui est mis en avant par Deep Up. Encore une fois, vous voyez, typiquement, par exemple, ça, ça pourrait être une photo Insta, on va dire, d'un outfit, quoi. Cette photo, par exemple, pareil, alors que le mec, en fait, il vend juste sa veste, là. Tu vois ce que je veux dire ? Le cas, ouais. Mais il est mis en avant par la photo qui est plutôt sympa, il faut le dire. Ensuite, quand on revient tout en haut, on a le feed, et là, c'est seulement quand tu suis des gens. Ensuite, l'onglet Recherche qui va permettre, cette fois-ci, d'aller acheter des articles, enfin, du moins, d'aller diguer un petit peu, creuser à droite, à gauche avec tel ou tel critère. Et là, pour le coup, je réserve ça à la partie Achat, vous allez voir, encore une fois, je vous ai présenté cette petite partie un peu plus tard, logique, puisque, bah, en l'occurrence, c'est fait pour acheter, quand même. Ensuite, le petit appareil photo, devinez quoi ? C'est pour prendre des photos. Et pourquoi prendre des photos ? Pour créer une boutique. Mais ça, pareil, on y revient juste après. Ensuite, l'onglet Message, tout simplement, bah, c'est l'onglet où il y a des messages dedans, hein, tu t'en doutes. Tout simplement, les utilisateurs avec qui t'as discuté, pour le coup, là, les deux conversations concernent les deux achats que j'ai fait dans la partie Achat de tout à l'heure. Donc, je vais pas vous spoil, je vous floute même peut-être un peu ça, d'ailleurs. Allez, pour finir, du coup, le dernier onglet avec le petit profil, bah, forcément, là, on a le nombre d'abonnements, les abonnés, la bio, etc. Boutique, hein, c'est quand même le principal truc. C'est très pratique et, effectivement, c'est un mélange de beaucoup de petites choses qu'on aime utiliser sur nos smartphones aujourd'hui. Voilà pour la petite partie présentation de l'application. J'espère que ça n'était pas chiant, mais je pense pas, écoutez, merde, je suis plutôt bon là-dedans, non ? On va maintenant se retrouver pour la partie mise en vente des articles et vous allez voir ce que j'ai à vendre. Je pense que certains m'ont entendu parler de ces articles récemment sur ma chaîne. Et du coup, je vous propose de se retrouver tout de suite, je ne sais pas du tout comment je vais faire, mais ça va être sympa. Voilà, bougez pas. De retour pour la partie mise en vente des articles dont je veux me débarrasser. Avant toute chose, je vous les présente rapidement et on commence tout de suite avec une paire de chaussures. C'est une paire de Doc Martens que je me suis acheté il y a à peu près un ou deux ans parce que je kiffais ça, tout simplement, parce que je kiffe. Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien. Sauf que je trouve que ça ne va pas trop à mon style, étant donné qu'au final, je suis quand même un petit peu plus axé streetwear, sportwear, etc. Je les avais achetées à Strasbourg à l'époque où j'y habitais encore, dans une petite boutique spécialisée. Et elles sont quasiment neuves, vous voyez, je les ai absolument très peu portées, on va dire. Je ne veux pas dire jamais parce que ça ne serait pas vrai. Ensuite, attention, tenez-vous prêts pour ceux qui ont suivi récemment mes vidéos. Vous avez certainement vu l'unboxing de Watmister à 550€ qui était catastrophique. J'ai eu deux articles dedans, je vais les revendre tous les deux. Le premier, c'est un long sleeve off-white, tout simplement. Il est totalement neuf, évidemment, je l'ai juste essayé pour la vidéo. Petit long sleeve avec les manches doublées, etc. Donc c'est le genre de détail qu'il faut montrer, bien entendu, sur les photos qu'on va faire après. Motif à l'avant comme celui-ci et à l'arrière comme celui-là. Franchement, j'aime beaucoup, mais je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est. Et pour finir, les amis, vous l'avez vu, je pense, vous l'avez senti, vous avez constaté mon dégoût. Non, je rigole, on va pas abuser, c'était marrant, mais je vais le revendre quand même. Cette robe de chambre Fear of God, également 100% neuve et 100% authentique, qui coûte, en prix d'origine, 1185€, les gars. Évidemment, je vais pas garder ça. C'est une robe de chambre, bordel, vous vous souvenez, hein. Je vais le refaire pour vous, là, quand même, en exclu, pour ceux qui n'ont pas vu. Mais voilà, c'est une robe de chambre un peu plus adéquate avec mon style de claquette actuelle incroyable. Bref, n'importe quoi. Donc voilà, les trois articles qu'on va tenter de vendre sur Deep Hop, j'espère que ça va le faire et que ça va vous plaire aussi pour ceux qui seraient intéressés. Je vais essayer de vendre régulièrement sur la plateforme à partir de maintenant, donc voilà, d'ores et déjà, suivez-moi. Voilà, on va prendre le téléphone, on va mettre en vente tout ça, prendre les photos et let's go. Allez, donc du coup, nous sommes sur mon profil et pour mettre en ligne un article, il faut cliquer sur l'appareil photo. Créer votre boutique, déjà magnifique le petit écran d'accueil, comme ça j'aime bien. Montrer le style de votre boutique avec une photo ou le logo qui représente votre marque. Et ma photo actuelle me convient, donc elle ne bougera pas. Donnez les détails, parlez de votre boutique à vos acheteurs et ce que vous vendez. Moi, ça c'est le genre de truc, j'ai besoin d'un an pour réfléchir, tu vois, j'ai besoin de 24 heures, quoi. Voilà, j'aime bien, c'est graphique. Lien vers vos réseaux sociaux, c'est déjà fait. Récoltez vos gains, connectez votre Paypal. Voilà, le Paypal se connecte et suivant, parfait, connectez. Ensuite, j'ai rempli mes coordonnées vite fait, vende en tant qu'entreprise, non. Parfait, vous êtes prêts à faire des affaires, listez votre premier article. Je pense qu'on va commencer par les photos et on commence par les petits docs, donc c'est parti, des photos ou des vidéos accrocheuses vous aident à vendre. Vous voyez, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Moi, je suis pas très très fort pour ce genre de choses, donc pour l'instant, on va rester modeste sur les premiers articles. Je pense que je vais prendre ça en photo sur le lit. C'est peut-être pas ouf, mais bon, on va faire ça comme on peut. J'ai pas beaucoup de place ici, les gars, encore une fois. Je le répète souvent, mais c'est vrai. Donc on va faire ça avec les moyens du bord. Je vais vous tourner un peu la caméra, comme ça, vous allez voir. On va les prendre comme ça sur le lit. En vrai, c'est pas trop mal. Hop, bah ouais, c'est grave bien. On va en prendre une vue du dessus. Un peu tôt de la semelle aussi, pour montrer qu'elles sont en bon état, parce que quand même, pour des docs, c'est bien. Et voilà, je pense que globalement, on est bon. Doc Martens. Je vais mettre un petit tiret pour que ce soit joli. Portée 2, 3 fois. Je pense que je vais pas rajouter beaucoup plus que ça. Donc vous voyez, livraison internationale. Parfait, là, on n'est pas obligé de le mettre. Je pense que je vais pas le cocher pour la paire de docs parce que ça devrait pouvoir partir plutôt tranquillement dans le coin. Prêt de livraison, je pense que je vais mettre 8€ parce que c'est un grand colis, étant donné que la paire est plutôt lourde. J'ai oublié de préciser un dernier truc, d'ailleurs. Je n'ai pas la boîte. C'est très important. Prix, on va mettre quoi ? 120€. Et du coup, comme je l'ai enregistré, regardez en haut à droite dans le petit dossier, elle va dans Prêt à publier. Donc ça, c'est parfait. Comme ça, si je veux faire des petits drops, des sorties précises à une heure, tel ou tel jour, je vous préviens sur Instagram et je fais ça. Donc là, je vais le garder en brouillon jusqu'à l'heure où il va sortir la vidéo. Sinon, c'est pas marrant. Comme ça, je me dis que peut-être que ça sera l'un d'entre vous qui achètera cette paire. Voilà, tout simplement. Voilà, on continue dans le détail avec un maximum de photos. Vous voyez, là, j'ai tous les emballages, toutes les étiquettes et tout. Je vais envoyer ça avec. Voilà, j'ai enfilé le t-shirt pour faire une ultime photo portée. On va faire ça devant le miroir. Et voilà. Bon, écoutez, on fait ce qu'on veut. C'est déjà pas mal, je trouve. Prix de l'article, pour l'instant, on va mettre 200€, étant donné qu'il est vendu normalement à 250. Je ne le publie pas tout de suite, donc je l'enregistre. Et on fera ça le jour de la sortie de la vidéo, encore une fois. Et le dernier, c'est parti pour la robe de chambre, les gars. C'est pratique en vrai sur le lit parce que je peux plier les manches un peu comme ça, alors que sur un cintre, c'est pas aussi facile, des fois. Voilà, il faut le dire quand même. Voilà, on va bien montrer à quoi ça ressemble. Petite photo portée, ça vous dit ou quoi ? Ah bordel, c'est pas possible, qu'il faut pas faire. Le problème, c'est qu'avec ce genre d'article, si tu le mets pas en valeur, parce que les gars, là, c'est typiquement le truc où il faut réussir à porter ça bien. Voilà, je la trouve finalement pas trop mal. Je me dis qu'il y en a qui pourraient éventuellement se dire, ça, ça peut faire une tenue de ouf, avec une belle paire de chaussures et d'autres belles petites choses à côté, évidemment. Allez, du coup, la description, je l'ai faite entre-temps. Robe de chambre, Fear of God, Wool Rob, taille SM, prix neuf, 1185€, 100% authentique, article rare. Pour l'instant, je vais la laisser en national, même si j'ai beaucoup de doutes sur le fait que ça parte. Et si jamais je vois que ça part pas, je modifierai, je mettrai international. Je sais pas trop combien ça coûterait, les frais de port, mais bon, en tout cas, là, je vais mettre 5€, parce que franchement, sur un article comme ça, voilà, c'est pas grand-chose. Prix de l'article, je pense qu'il est à 1185€. Si j'arrive à vendre ça, c'est un miracle, mais je vais essayer de partir sur un truc genre 500 balles. Enregistrez, et du coup, les amis, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu, cette petite séquence. Maintenant, nous allons passer à la dernière, l'achat et l'unboxing. Voilà, voilà, à tout de suite pour la dernière séquence. Incroyable, logiquement. Allez, donc, comme prévu, l'heure est venue de faire un petit peu de shopping sur l'application. Tout simplement, on va essayer de se trouver un ou deux articles, on va voir, pour à peu près 100€ de budget. Donc, nous revoilà sur l'application, on va essayer de personnaliser un petit peu son feed, avec justement l'outil dont je vous parlais tout à l'heure. Découvrez une mode unique, sélectionnez les styles que vous souhaitez pour obtenir des recommandations personnalisées. C'est pratique comme tout, ça fait plaisir, on y va, c'est parti. Donc, moi, évidemment, premier point, streetwear, on y va, on coche ça. Vintage aussi, pourquoi pas, sport aussi. Bon, j'avoue, il y a moyen que je coche tout, finalement, mais c'est pas grave. Ok, je viens de capter qu'en fait, on pouvait en mettre que trois, donc c'est cool, ça permet un petit peu de filtrer quand même, et de choisir ses préférences. Je pense que je vais mettre ces trois-là, donc streetwear, vintage et sport. Alors là, on peut sélectionner des marques, donc très cool aussi. Je vais prendre Nike, Suprême, évidemment, les gars, vous connaissez. Voilà, bon, c'est déjà pas mal, j'en ai sélectionné, je pense, une dizaine à peu près. Suivant. La pointure, pour les baskets, je vais mettre 43. Pour le haut, je vais mettre du M. Et pour le bas, les gars, je sais pas, je vais mettre 38, je pense. Voilà, on est bien, je pense, avec cette sélection, voir mon hip-hop, et du coup, là, il personnalise le filtre pour notre sélection, et parfait. Donc, 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 voici le petit onglet fait pour vous, on peut cliquer sur voir plus, je suppose. Nous avons choisi ces articles spécialement en fonction de ce que vous aimez et enregistrez. Donc voilà, du coup, on va essayer de trouver un petit peu notre bonheur dans cette sélection. Là, par contre, j'ai pas l'impression qu'on puisse mettre de filtre, par exemple, une tranche de prix, et ça, c'est quelque chose qui peut être pratique. Cette banane, cette aussi, je l'avais déjà vue, mais après, les bananes, j'en mets plus trop non plus. Donc, je pense que ça ne fera pas l'affaire, même si 65€, pour le coup, je pense que c'est un plutôt bon prix. Ouddy Stone Island, 180€, taille XL, dommage. C'est un plutôt bon prix, j'ai envie de dire, parce que, ouais, voilà, de base, il est vendu 250, c'est le prix auquel j'avais acheté le mien. Donc, admettons qu'on ait, par exemple, 100€ de budget, on va se rendre ici, là, dans Parcourir, la petite loupe en bas. C'est plutôt très bien imagé, j'aime beaucoup les petites icônes, comme ça, plutôt sympa, si on veut, par exemple, tops, puisqu'on est en été, hein, t-shirt, hop, on arrive dans tous les t-shirts qui sont listés actuellement. Filtré, là, vous voyez, les gars, on peut mettre absolument plein de petits filtres, donc c'est bien. Taille, euro, M, on va mettre marque, là, pour l'instant, on va laisser toutes les marques, et prix, on va mettre, vous voyez, une tranche de, bon, on va mettre, admettons, 2 à 100€. Donc, encore une fois, très pratique, mais je pense que là, on va un petit peu se laisser là-dessus, je vais aller chercher de mon côté, peut-être que je vais voir aussi avec ma copine, si elle veut se choper un petit truc, ça peut être sympa. Et on se retrouvera juste après avec ce qu'on a sélectionné, justement, et je passerai la commande sur le téléphone, comme ça, on verra comment ça se passe. Franchement, c'est trop cool, voilà. Je pense qu'il y a moyen de passer beaucoup, beaucoup de temps là-dessus. Allez, je vous reprends tout de suite, je vais chercher un petit peu de mon côté pour trouver mon bonheur, et je suis à vous. Bon, voilà, on vient de passer un bon moment avec ma copine sur l'application, puisque j'ai décidé de faire croquer aussi, quand même. Et surtout, j'ai trouvé quelque chose qui rentrait dans un budget un petit peu inférieur, donc qui restait quelque chose comme 30 ou 40€. Je vais vous montrer tout de suite. Il y a deux articles, du coup, j'ai pris un truc pour moi, un truc pour elle. Pour moi, j'ai pris une petite veste de survêtement Stussy, que j'aime bien, qui est un petit peu vintage. Stussy Reflective Black Track Jacket. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je la trouve très cool, avec le petit logo tout simple, comme ça. Ce n'est pas le logo Stussy en graphe, comme d'habitude. Ensuite, du coup, pour Angèle, c'est un petit sac comme ça, un petit sac blanc, un peu vernis. Je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, je pense que si. Je ne sais pas pourquoi je dis ça à chaque fois, bordel. On a un espèce de petit motif écaille, comme ça. Enfin, je ne sais pas un motif, d'ailleurs, c'est directement dans la matière. Cutest Summer Bag, donc, c'est un petit sac court, comme ça aussi, qui se porte à l'épaule, ou tout simplement, comme ça, sur le coude. Donc, très sympa. Allez, du coup, commandez, on est sur le petit sac. 5€ de livraison, donc, bon, 40€. Au final, ça va, il est quand même joli, on ne va pas se mentir. Moi, je vais payer avec Paypal, parce que ça m'arrange. Donc, let's go, c'est à vous. Voilà, c'était très simple, il suffisait juste de se connecter sur mon Paypal, c'était cool. Je pense que pour la carte bancaire, ce n'est pas beaucoup plus différent. Et, let's go pour la petite veste, maintenant, on va faire pareil. Du coup, je pense que je vais skip la petite partie. Et voilà, encore une fois, c'est à vous. Impeccable, on valide, et c'est bon. Voilà, les deux articles sont vendus dans mes favoris. D'ailleurs, je vais les enlever, du coup, maintenant, je ne sers plus à rien de les garder. Je suis un peu le genre de maniaque à faire des trucs comme ça, moi. Excellent, du coup, moi, je vous propose de se retrouver dans quelques jours. Et, encore une fois, tout de suite pour vous-même. Pour la réception, l'unboxing et la petite revue, comme ça, le petit essayage des articles. J'ai très hâte. En elle aussi, je pense ? Ouais, elle a hâte. Parfait, à tout de suite. Allez, du coup, on a reçu les deux colis, qu'on va déballer tout de suite ensemble. Et on va commencer par le petit sac d'Angèle, puisque, tout simplement, les femmes d'abord. Donc, je me permets de déballer son colis. Elle fera une petite session essayage après, que je vous mettrai à l'écran, comme pour moi, bien sûr. Et il faut que je fasse gaffe, du coup, parce que j'aimerais bien ne pas lui détruire son sac avant même qu'elle le voie. J'arrive pas à l'ouvrir, ce colis. Ok, je vais y arriver, je crois. C'est bon. Enfin, on dirait vraiment qu'il sort d'un magasin. Donc, ça, déjà, c'est une très bonne chose. Il est vraiment très chic. Il est trop mignon. Donc, je pense que ça lui plaira, d'ores et déjà. Voilà, je vous montre un petit peu les finitions rapidement. Il fait vraiment pas de cheap, pour le coup. Et ça, c'est trop bien. Au niveau du format, je vais pas vous montrer sur moi. On va attendre les plans d'essayage avec Angèle, pour que vous voyez un petit peu la taille qu'il fait. Mais je pense que vous avez une idée de la proportion, comme ça. C'est une taille sacoche, hein, qui pourrait très bien convenir à moi aussi. Sauf que, bon, j'ai pas spécialement envie de porter mes sacoches, comme ça. Je pense que vous pouvez comprendre. Voilà, très cool. Et on passe à mon article, sans plus attendre. Qui est déjà beaucoup plus conséquent. C'est une veste, forcément. Alors, c'est pas du tout la saison, hein, je sais. Vous allez certainement pas manquer de me le dire, de toute façon. Petite dédicace, d'ailleurs, au passage, à Remarquable Shop, le magasin, justement, en ligne, qui vend ça. Puisqu'ils me connaissent, c'est qu'ils m'avaient fait un petit coucou, suite à mon achat sur l'application. Waouh, il est nickel. Il est nickel, l'état du truc. Il a l'air très, très bien. Ah ouais, mais c'est chaud, en fait. C'est rembourré, un peu. Je suis content. Je pensais que c'était super fin, en fait. Et que c'était surtout pour la marque et tout que tu payais le truc. Finalement, ça m'a l'air, franchement, plutôt quali. Je vous fais une petite review rapide, hein. Du coup, c'est une track jacket. Comme vous connaissez, j'aime bien porter ce genre de truc. On a le petit logo ici, c'est aussi, avec cette typo, encore une fois, que j'aime beaucoup. Je pense que c'est de la matière réfléchissante, tout comme cette bande, ici. Voilà, très cool. Et à l'arrière également, on a deux, trois petits détails un petit peu usés ici, mais c'est pas grave, c'est normal. Ce genre de matériau, en général, ça se voit quand il y a un défaut ou une petite tâche dessus, donc c'est pas grave. On a les petites manches serrées ici et ajustables, donc ça, c'est plutôt sympa. Et pareil, tout en bas, un petit truc pour ajuster la taille. Des poches à fermeture éclair de chaque côté, donc très pratique. J'aime beaucoup les poches à fermeture éclair. La petite étiquette également, en guise de détail. Je suis ravi de cet achat, franchement. Cette-ci, en général, c'est assez cher. Alors, en seconde main, dans cet état-là, trouver un truc pour 60 euros, une veste, en général, tu la payes beaucoup plus que ça. Donc, je suis content. Merci encore à vous, remarquable, ça fait plaisir. Et voilà, c'est tout, les amis, pour les deux articles. On en a eu, du coup, pour un total de 100 euros. Ok, c'est terminé, les gars, j'espère que ça vous aura plu, tout ça. Voilà, moi, j'ai passé un bon moment. C'était une journée de tournage, quasiment. Ça m'a pris pas mal de temps, voilà, à chaque fois, changer l'appareil photo de place, vider la carte SD, charger la batterie, etc. Parce que je ne suis pas encore équipé au maximum, étant donné que j'ai changé d'appareil photo récemment. Mais c'était très cool et ça m'a permis d'approfondir un petit peu mon utilisation de cette application, qui est formidable, il faut le dire. Encore une fois, évidemment, merci à Deepup de sponsoriser cette vidéo. J'ai vraiment trouvé ça cool de le faire, vous vous en doutez. On parle souvent quand même d'achats, revente sur la chaîne, etc. Notamment autour de Suprême, d'articles un petit peu plus rares, tout ça. C'était normal pour moi, c'était légitime, d'autant plus que Deepup, pour moi, c'est clairement un des leaders dans le délire, quoi. Si ça vous a plu, je le dis à chaque fois, mais c'est très important, mettez un gros pouce bleu. Vraiment, c'est très 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 important, donc faites-le. Évidemment, si vous connaissiez déjà Deepup, dites-le dans les commentaires. Et si vous ne connaissiez pas, dites-moi si vous comptez l'utiliser, tout simplement. Je vous mets une dernière fois à l'écran mon profil à rejoindre, c'est très important. Et vous pouvez également me suivre sous ce pseudo sur tous les autres réseaux sociaux, Twitter, Instagram, pas Snapchat, parce que je m'en bats les coups de Snapchat. Allez, rapidement, on va terminer avec l'abonné du jour, qui sera-t-il ? C'est parti, et bravo à Pouzolsky qui dit, en vrai, l'article à fois était lourd, mais l'espèce de robe de chambre, là, tu le revends, tu te fais des couilles en or, ça rembourse la box, tu t'en achètes une autre, bien sûr. T'as tout compris, mon pote, t'as absolument tout compris. Et c'est marrant que ce commentaire arrive ici, puisque la robe de chambre, elle est là. Voilà, bravo à toi, et merci pour ton commentaire qui m'a fait sourire, c'est pas rien. Si toi aussi, tu veux être l'abonné du jour, évidemment, c'est dans le nom, mais il faut être abonné à la chaîne YouTube, et il faut commenter cette vidéo, tout simplement. Tu mets un commentaire de ton choix, et tu apparaîtras peut-être dans la prochaine. Voilà, il est temps pour moi de vous laisser là-dessus, ce fut un bon moment à passer, j'espère que pour vous aussi, n'est-ce pas ? On se dit à très bientôt, portez-vous bien, prenez soin de vous, et ciao !